... Nous avons tous très mal. Nous qui travaillons avec Khalifa Ababa Karsal. Cet homme, je l'ai côtoyé en 2009, lors de mon premier mandat à la ville de Dakar, où j'étais conseillère et actionnaire. Cet homme que j'ai connu en 2009, qui, lors de sa première investiture, a fait une déclaration de patrimoine, ne peut pas détourner de l'argent. Mon intime conviction, et je pense que c'est l'intime conviction de toutes ces personnes qui sont autour de lui, et qu'il n'a pas détourné un seul frein, pourquoi cet acharnement ? Pourquoi ? Depuis neuf mois, nous avons tout fait. Les femmes, comme le disait tout ce cher Gaye, elles ont été de tous les combats sur le terrain. Nous nous sommes battus. Les avocats, ces avocats, ont utilisé toutes les procédures à la recherche d'une liberté provisoire qu'on refuse de lui donner. élus députés encore, ils n'avaient pas d'immunité parlementaire, mais un beau jour, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas le juger sans enlever cette immunité. Alors, nous sommes encore là, et j'en appelle aux Sénégalais d'ici, de l'extérieur, au monde entier. Khalifa Ababa Karsal n'est pas une quelconque personne. Il est le maire de la capitale du Sénégal. Cher Gaye l'a rappelé tout de suite, président de Chez Jelut, président de Cities Alliance, secrétaire général à l'AIMF. Moi, j'ai eu la chance de voyager une ou deux fois avec lui. Mais j'étais honorée, j'étais fière de ce monsieur. Ce fils du Sénégal qu'on devrait montrer comme exemple, qu'on devrait protéger, c'est lui qu'on veut coûte que coûte abattre. Je ne peux pas comprendre cet acharnement. Alors, ses amis, sa famille, ses amis, ses sympathisants ont tous contribué et je voudrais remercier tout le monde. Toutes les personnes, même ceux qui ont donné 100 francs pour cette caution. Je les remercie. Je remercie le collectif qui a initié cette opération. Nous avons tout fait. Aujourd'hui, nous avons déposé, les avocats ont déposé. Mais déjà, déjà, à l'annonce de ces dépôts, il y a des avocats de l'État qui disent qu'ils veulent du liquide. Une caution, c'est une caution. Que ce soit liquide ou des biens immobiliers, c'est une caution et c'est de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada